Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a rendu public ce matin une déclaration relative à la situation sociopolitique du Niger. La CNDH appelle tous les Nigériens à un sens de citoyenneté pour le développement de notre pays. La teneur avec Khalid Ikri, président de la CNDH. Lié à plusieurs événements malheureux, attentatoires à la dignité humaine sur notre continent, continue d'étreindre le peuple nigérien. C'est le cas de la guerre au Mali, avec son corollaire de contingents de réfugiés sur notre territoire. Les retournés nigériens de la République centrafricaine, le terrorisme au Nigeria, l'instabilité sociopolitique à Libye, l'agitation au Burkina Faso. Malheureusement, d'autres inquiétudes surgissent, compte tenu de la situation délétère, au sein de laquelle prend chaque jour davantage la classe politique nigérienne en dépit des problèmes sociaux-économiques auxquels font face nos concitoyens. La CNDH, qui a pour mission constitutionnelle de promouvoir et de veiller à l'effectivité des droits de l'homme par tous les moyens appropriés sur toute l'étendue du territoire national, est vivement interpellée par une atmosphère inédite que rien, absolument rien, ne justifie et l'autorise. Dans un pays comme le Niger, ayant opté pour un système démocratique, la primauté du droit constitue un principe fondamental, raisonnable et légitime qui doit guider tout système visant à favoriser et à promouvoir les droits de l'homme en général et particulièrement les droits civils et politiques. Cette primauté du droit doit trouver son expression dans toute société dont la manifestation politique est un État républicain et démocratique qui repose sur des droits, des devoirs, des libertés, des principes d'égalité, de justice, de tolérance et de paix. En effet, les situations de crise, quelle que soit la nature, saquent les fondements et les bases sereines du respect des droits humains et conséquemment, elles constituent un facteur de déséquilibre, de la stabilité et de la cohésion sociale. C'est surtout, au plan social, que les conséquences des troubles sont les plus permissueuses parce qu'elles privent une bonne partie de la population de retomber la croissance économique. Au regard de ce qui précède, la Commission nationale des droits humains, CNDH, profondément préoccupée par cette situation de notre pays, constate que les derniers développements de la situation politique nationale peuvent glisser sur des situations incontrôlables pouvant porter atteinte aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et à la dignité humaine. Note avec inquiétude et réprobation la persistance dans les débats médiatiques de certains propos à caractère régionaliste, ethnique, xénéphobe qui jurent d'avec la démocratie et la bonne gouvernance. La Commission nationale rappelle aux différents acteurs politiques leurs engagements à travers notamment la Constitution, le Code électoral, la chasse des partis politiques, voire le Code pénal. Souligne que le peuple nigérien a surtout besoin de paix, de tolérance, de sécurité alimentaire et de développement. Le gouvernement relève que les situations de trouble ne sauraient profiter à aucune frange de la population et ne pourraient que ternir l'image de Marx du Niger. Rappel, au CSE, son rôle constitutionnel de régulation des médias exhorte le président de la République, garant de l'unité nationale, à veiller au respect de la Constitution et des lois de la République. Exhorte les acteurs politiques à la tolérance et au respect des principes qui fondent une véritable société démocratique. Enfin, la Commission nationale des droits de l'homme appelle fermement toutes les Nigériennes et tous les Nigériens à un sens élevé de responsabilité et de citoyenneté afin d'éviter tout comportement préjudiciable au développement de notre cher pays et attentatoire aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Voilà une mission des partenaires au développement séjournée depuis quelques jours à Niamey en vue de finaliser le financement du barrage de Kandaji dont le démarrage des travaux de construction interviendra incessamment. Cet après-midi, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire a animé une conférence de presse en présence des bailleurs de fonds dans la salle de réunion de son département ministère. La synthèse avec Boudicca Abadha et Akoti Waglassa. Le barrage de Kandaji, ce programme ambitieux et gigantesque du président de la République, chef de l'État, son excellence Issouf Mahamadou, devient une réalité. En effet, les bailleurs de fonds qui séjournent depuis quelques jours dans notre capitale ont affirmé leur engagement à accompagner l'État du Niger en finançant les travaux de ce grand projet sur des bases plus sûres. C'est ceux qui ressortent de la conférence de presse animée cet après-midi par le ministre d'État, ministre du Plan de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, Ahmad Boubacar Sissé, en présence du haut-commissaire de l'Aménagement de la Vallée du Niger et des responsables de son département ministériel. Les représentants de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement, de l'Agence française de développement, de la Banque ouest-africaine de développement, de la Banque mondiale et de la Banque d'investissement et de développement de la CEDIAO ont tous assuré le ministre d'État de leur engagement sans condition pour le financement du barrage de Kandaji. Le ministre d'État a répondu également aux questions de l'heure, notamment les 300 milliards de francs CFA qui seraient logés dans un compte de la BID. Il s'agit véritablement de propos regrettables parce qu'ils sont d'abord, je crois que l'auteur lui-même a reconnu que sa parole a certainement dépassé sa pensée, mais ce qui nous peine dans cette affaire, c'est le tort inutile que nous faisons à un partenaire de poids qui a toujours été à nos côtés depuis de très très nombreuses années. Un partenaire très engagé dans le développement du Niger. Et il serait totalement dommageable que pour des propos tenus avec certainement une certaine insuffisance au niveau des informations, nous amènent à tenir des propos à l'endroit de certaines personnes qui ne le méritent pas. Et nous voulons d'abord, et je veux m'en excuser auprès du président de la Banque Islamique du Développement en tant que gouverneur de la Banque Islamique du Développement pour le Niger et en tant que d'ailleurs ancien vice-président de cette institution puisque ces propos qui sont tenus ne reflètent en rien la réalité. Je voudrais m'en expliquer d'abord auprès de la Banque Islamique du Développement. Tout le monde sait que la Banque Islamique du Développement est une institution de développement. Ce n'est pas une banque de dépôt. Cette banque ne reçoit pas des ressources de ses États membres en termes de dépôt. Cette banque, c'est une banque qui est constituée avec la contribution de l'ensemble de ses pays membres. Et à ce titre-là, chaque pays membre est actionnaire de l'institution au prorata de sa capacité de financement. Mais cette banque ne reçoit pas de dépôt de ses États membres. D'une part. D'autre part, s'il est fait référence au montage financier de Kandaji que nous venons une fois de plus de finaliser ici, évidemment, c'est exact qu'une table ronde a été initiée sous l'égide de la BID en 2008 qui a permis de véritablement catalyser les efforts d'un certain nombre de bailleurs de fonds pionniers autour de la BID qui ont permis de faire les premiers travaux qui pouvaient donc rendre ce projet irréversible. Et c'est ainsi donc qu'en 2008, effectivement, sous l'égide de la BID, 120 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la construction du corps du barrage. Et c'est malheureusement ces travaux qui n'ont pas été donc achevés pour les raisons que nous venons de vous dire tout à l'heure puisque l'entreprise qui a été à l'époque donc retenue par ce gouvernement malheureusement n'a pas été à la hauteur de la tâche et nous avons été obligés l'année dernière donc de résilier ces travaux. Et donc à ce moment-là donc les 120 milliards de ressources mobilisées l'ont été avec 8 partenaires précisément 9 partenaires excusez-moi. La BID est intervenue pour 25 milliards la Banque africaine de développement y était pour de l'ordre de 32 milliards la Banque arabe pour le développement économique la BADEA était intervenue pour 5 milliards le Fonds saoudien pour 10 milliards le Fonds coétien pour 10 milliards le Fonds d'Abu Dhabi pour 5 milliards le Fonds de l'OPEP pour 7 milliards et demi la BOAD pour 23 milliards et la BIDC pour à peu près 3 milliards 7 Voilà en tout cas comment le montage a été fait donc la BID est intervenue pour 25 milliards mais elle a été l'instrument qui a permis de renforcer et de coordonner l'intervention des partenaires arabes pour permettre de faire ce projet alors donc vous voyez bien que d'abord le chiffre de 121 milliards est très éloigné des 300 milliards qui sont annoncés et encore moins il y a 300 milliards déposés dans un compte d'abord ni à la BID ni ailleurs d'ailleurs puisque vous savez normalement un gouvernement normalement constitué en tout cas les responsables devraient savoir que des projets se font avec un certain nombre de procédures et ces procédures supposent que d'abord il y ait des accords de crédit qui soient signés approuvés ratifiés et que des travaux démarrent et c'est au prorata de l'exécution de ces travaux que les décaissements par les différents partenaires suivent donc la question c'est une question qui est réglée de longue date il n'y a pas à ma connaissance donc de de dépôts et toute autre considération vraiment relève de la spéculation ou tout simplement de de l'ignorance des faits donc je voudrais simplement considérer que c'est un fait malheureux mais surtout je souhaite que nos partenaires ne nous en tiennent pas à rigueur Vous pourrez donc suivre en partie magazine de ce journal l'intégralité de cette conférence de presse animée par le ministre d'Etat ministre du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire suite de cette édition cérémonie de restitution du rapport Doing Business 2014 c'est une structure internationale qui mesure la facilité de faire des affaires dans un pays sur rapport concernant le secteur privé du Niger il met en évidence les faiblesses de l'entrepreneuriat nigérien et propose des solutions c'est en présence du ministre du commerce Allemagne compte rendu Jouhari Isseaka et Salif Garb l'amélioration l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration 2014 le conseil national le conseil national des investisseurs privés CNIP un cadre de dialogue public-privé et nous l'avons dit très bientôt il va se réunir il comprend 58 membres 26 pour l'administration publique et 32 pour le secteur privé donc le comité permanent également des consultations entre le ministère du commerce et de la promotion du secteur privé et la chambre de commerce qui a été créée en août 2011 un cadre bilatéral où la chambre de commerce échange avec le ministère en vue de voir de régler le problème qui se pose au secteur privé nous avons également dans le même ordre d'idée eu à prendre une charte des PME petit témoin des entreprises adoptée par ordonnance en date du 16 décembre 2010 donc document juridique qui est essentiellement dédié à la promotion des PME donc il faudrait et tout à l'heure l'interlocuteur l'avait dit que nous prenions des mesures mais que les bénéficiaires sachent que ces mesures existent pour qu'ils puissent en profiter la cause de cette situation est la faiblesse des réformes en nombre et en profondeur selon le chargé des opérations du doing business mais aussi au cours de cette cérémonie des explications claires sur des préoccupations des uns et des autres ont été données la mouvance pour la renaissance du Niger MRN a fait ce matin son entrée politique c'était lors d'un gigantesque meeting qu'elle a organisé à la place de la concertation au cours duquel les 34 partis politiques de la MRN du MNSD du Modemfa l'Umana et de l'Alliance pour la réconciliation et le changement ARC ont réitéré leur soutien au président de la République chef de l'État Isfou Mamadou et à son programme de renaissance du Niger Asku Jibrila Tahir Hassan et Gérard Aboulaziz ... ... ... ... ... ... ..." Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501